Alors on va reprendre le même exercice, dessiner un triangle, mais cette fois on va le faire en Python. Alors au lieu de passer par VitaScience, on va installer Python. Donc pour cela, vous allez aller sur Python, dans Google, vous tapez Python, et ensuite vous tapez Download, et venez downloader la dernière version de Python, et ensuite il n'y a plus qu'à cliquer pour l'installer. Donc une fois que c'est installé, vous allez aller ici dans le moteur de recherche de Windows, et vous tapez IDLE, et il va vous ouvrir ici une console. Donc on peut taper des calculs, par exemple 2 plus 3, on voit que ça marche bien. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est de créer des programmes dans un nouveau fichier. Donc un nouveau fichier, voilà. C'est là qu'on va créer notre programme. Alors si on reprend la console, on n'en a pas besoin pour l'instant. Donc on va avancer 200, c'est ce qu'on avait fait. On avait avancé 200. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle la fonction. Ça c'est ce qu'on appelle la donnée. D'accord ? Ensuite, déjà je vais juste faire ça et je vais voir ce qu'il se passe. Donc je vais sauvegarder, CTRL S. Vous voulez enregistrer dans le document devoir, j'ai garcé à un moment. Moi je vais enregistrer dans le téléchargement. Je vais l'appeler EXO 1.5. Voilà. Et maintenant j'exécute avec, en faisant run, ou en faisant F5. Comme tu vois, donc F5, il m'ouvre dans la console et il me dit, tiens, il me dit, avancé 100, je ne sais pas ce que c'est. Il me dit, le nom avancé n'est pas défini. Ben oui, il ne connaît pas le mot avancé en Python, donc je ne sais pas ce que ça veut dire, avancé 200. Pour cela, il faut lui indiquer qu'on va utiliser ce qu'on appelle une bibliothèque, ou une librairie. C'est-à-dire, ce sont des fonctions qui ont été déjà prédéfinies. C'est un programmeur qui a créé une bibliothèque de fonctions graphiques pour faire du dessin. Donc cette bibliothèque, elle s'appelle Tortue. Donc pour l'importer, on met en tout début de programme, from, ce qui veut dire à partir de, from Tortue. Import, je vais importer, étoile, c'est-à-dire je vais importer toutes les fonctionnalités du module Tortue, de la bibliothèque Tortue. Donc il faut voir, en fait, Tortue, c'est un fichier, à part, donc je peux te le montrer, le fichier, il est ici, tu vois, Tortue. C'est un fichier qui contient plein de définitions de fonctions pour pouvoir dessiner. Donc moi, je vais utiliser, par exemple, la fonction avancée. Et maintenant, si on ex... alors, j'enregistre, ctrl-s, et j'exécute. Il me dit, no module name Tortue. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, il faut que ce fichier-là soit enregistré au même endroit. Donc quand j'enregistre, il faut que je l'enregistre au même endroit où il y a le module Tortue. Donc je cherche où il est, mon module Tortue, il est ici, voilà, il est là. Donc je vais enregistrer mon Huxo 1.5 exactement au même endroit que ce module, cette bibliothèque Tortue. Du coup, je peux faire F5, et là, ça marche, tu vois, il s'exécute. Je peux bien avancer 200 pixels. Alors maintenant que je sais ça, donc ça, je le ferme. Je vais donc tourner, faire mon triangle, il faut que je tourne, de 120 degrés. D'accord ? Et je vais répéter ça trois fois. Donc hop, je recopie, c'est l'instruction, ctrl-c, ctrl-v, ctrl-v. Donc j'enregistre, et j'exécute. Et hop, ça y est, ça a dessiné mon triangle. Donc ça, c'est ce que j'avais appelé le code brut, c'est-à-dire le code où on n'utilise pas de variable, pas de boucle, pas de fonction. D'accord ? Enfin, on a exécuté des fonctions, mais on n'a pas défini nos propres fonctions. Ces fonctions-là, avancer et tourner, sont définies dans un fichier qui s'appelle Tortue. Maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est utiliser la notion de variable. Donc, pour utiliser la notion de variable, on va remplacer à chaque fois les données par des variables. Donc là, le 100, je vais créer une variable distance qui contiendra la valeur 100. Pareil pour le 120, je vais créer une variable angle qui contiendra la valeur 120. Allons-y, on va créer nos petites boîtes. Donc je vais créer ma variable distance, au tout début du programme, qui contiendra la valeur 100. Et du coup, à chaque fois que je vois 100, je vais remplacer par distance. Donc là, je le remplace, là je le remplace, et là je le remplace, en faisant ctrl-c, ctrl-v. Donc je peux exécuter, ctrl-s, sauvegarder, f5 pour exécuter. Le programme marche toujours de la même façon. Je peux créer également ma variable angle, la petite boîte qui contiendra la valeur 120. Donc là, du coup, je peux enlever le 120 qui est ici, le remplacer par angle. Hop, et hop. Voilà, donc je fais ctrl-s, f5, et tu vois, ça marche toujours autant. L'intérêt, je te rappelle, c'est que maintenant, si je veux faire un triangle de 200 pixels, j'ai qu'à changer ici. Et le 200 va s'affecter ici, ici, et ici. Il va se répercuter là, là, et là. Donc c'est l'intérêt d'avoir créé au tout début du programme une boîte qui contient cette valeur-là. Donc ctrl-s, f5, tu vois, et là j'ai un triangle beaucoup plus grand. Ok, alors maintenant qu'on a vu la notion de variable, on a vu que c'était important. On va revoir la notion de boucle. Alors pour faire une boucle, voilà comment ça fonctionne. Tu vois, ces deux instructions, avancer et tourner, sont répétées en tout trois fois. Donc pour faire une boucle de répétition trois fois, il faut utiliser la syntaxe suivante. For, compteur, in range, 3, 2 points. Alors je t'explique ce que ça veut dire. Bon déjà, on va le taper, ensuite je t'expliquerai. Donc je fais for, compteur, in, range, 3, 2 points. Et du coup, ça, j'ai plus besoin de l'avoir. Puisque je vais répéter ces deux instructions, je vais les répéter deux fois. Donc je les décale vers la droite. Je t'avais dit qu'il faut mettre des tabulations. Dès qu'on a un bloc, là, tu vois, il faut tout décaler vers la droite. Exactement lorsque on avait ici le bloc de répétition, tu vois. Ces instructions étaient décalées sur la droite. Donc là, c'est ce que je fais. Je décale mes instructions avancées et tournées sur la droite par rapport au bloc. Donc déjà, je sauvegarde, CTRL S, F5, et je vois que ça marche toujours autant. D'accord ? Donc c'est super, la boucle marche. Maintenant, je t'explique comment ça marche. Donc for, ça veut dire pour en anglais, mais on pourrait le traduire ici par quand. Compteur, c'est simplement, c'est une variable. Tout comme distance est une variable, anglais est une variable. Là, c'est une variable. Seulement, au lieu de lui donner juste une seule valeur, en fait, on lui dit, prends tes valeurs. Il va prendre plusieurs valeurs, le compteur. Alors range, ça veut dire qu'on va ranger des nombres. On va ranger les nombres, les entiers, qui vont aller de 0, 1, 2. Il y a trois valeurs. Les trois premiers entiers, c'est 0, 1, 2. Attention, ce n'est pas 1, 2, 3. On commence toujours en programmation par 0. Donc là, ça veut dire, je crée une variable compteur qui va prendre trois valeurs, lesquelles 0, 1, 2. Donc, quand le compteur fera 0, je vais faire ces deux instructions-là. Ensuite, je reviens tout en haut, le compteur fera 1, je refais ces deux instructions-là. Et ensuite, le compteur fera 2, et je refais ces deux instructions-là, et c'est terminé. Une fois que j'ai atteint la valeur 2, je sors de la boucle, et j'ai terminé. Donc, si je sors de la boucle, je reviens ici, tout à fait à gauche. Donc, testons par exemple, tiens, on va enlever ça, on va enlever ces instructions. On va juste voir, on va faire un print. Print, ça veut dire afficher. On va afficher la valeur du compteur. Pour voir, je ne te raconte pas, des salades. Donc ça, ça veut dire affiche la valeur du compteur. Donc allons-y, CTRL-S, F5. Et il m'a mis quoi ? Il m'a mis 0, 1, 2. Donc tu vois bien, le compteur, il prend ses compteurs, cette variable, elle prend 3 valeurs, 0, 1, 2. Si j'avais changé, j'avais mis 5 ici, CTRL-S, F5. Tu vois, le compteur, il fait 0, 1, 2, 3, 4. Et sans tout, il y a bien 5 valeurs. Mais on commence par 0. Donc voilà comment on fait une boucle de répétition. C'est tout bête. On dit, quand le compteur est dans, in, ça veut dire dans, quand le compteur prend les valeurs qui sont dans l'intervalle 0, 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire qu'il prend les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, répète cette instruction qui est là. Donc au départ, le compteur fait 0, il affiche 0. Ensuite, le compteur fait 1, il affiche 1. Le compteur fait 2, il affiche 2, etc. Moi, je reviens sur mes deux instructions qui vont être répétées en tout trois fois. Voilà. Donc ça, c'est pour la notion de boucle. Et enfin, la dernière notion, c'est la notion de fonction. Ben, toutes ces instructions-là, en fait, je vais les baptiser. C'est un mini-programme que je vais baptiser. Je vais l'appeler dessiner triangle. Donc pour cela, je mets le mot DEF, ça veut dire définir. Je vais définir une fonction ou une commande qui s'appellera dessiner triangle. Et comme toutes les commandes, il y aura des parenthèses. Tu vois, par exemple, là, avancé, il y avait des parenthèses. C'est un verbe, donc toujours des parenthèses. Et deux points. Et ensuite, toutes les instructions, tu vois, seront décalées sur la droite. Donc toutes ces instructions-là sont décalées à droite. Donc allons-y. Je me mets ici. Donc DEF dessiner triangle, c'est le nom que je souhaite lui donner à ce code. Donc c'est une fonction, je mets des parenthèses et je mets deux points. Et donc, tout ce bloc d'instructions, je vais le décaler sur la droite. Comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai bien défini toutes ces instructions-là à l'intérieur de ma fonction qui s'appelle dessiner triangle. Maintenant, si j'exécute, je fais CTRL-S, F5. Tu vois qu'il ne s'est rien passé. Pourquoi il ne s'est rien passé ? C'était comme tout à l'heure, quand on avait ici défini notre fonction, là, dessiner triangle. Tu vois, si on ne fait pas appel à la fonction, si on ne l'exécute pas, elle ne va pas s'exécuter. Donc il faut non seulement la définir, mais ensuite, il faut exécuter la fonction. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc là, tu vois, je suis ici tout à fait à gauche, ça veut dire que je suis en dehors de la définition. La définition s'arrête là. Si je reviens à gauche, je suis en dehors. Donc là, j'appelle la fonction qui s'appelle dessiner triangle. Je n'oublie pas les parenthèses parce que c'est une commande. Et maintenant, j'enregistre CTRL-S, F5. Et là, ça me dessine bien mon triangle. Donc, si on récapitule, on va revoir les différentes notions. Donc au départ, j'ai besoin, pour utiliser ces verbes avancés et tournés, j'ai besoin d'importer un module, une librairie ou une bibliothèque de fonctions qui s'appelle Tortue. Attention, le code qui est ici doit se trouver au même endroit que ce fichier Tortue. Alors, je te montre que c'est effectivement le cas. Tu vois, mon programme qui s'appelle Exo 1.5, tu vois, Exo 1.5, il se trouve au même endroit que Tortue. Tortue, c'est le module qui contient mes définitions de fonctions de dessin. C'est-à-dire avancés, tournés, etc. Ok, donc maintenant qu'on a vu ça, on va voir la notion de variable. La variable, c'est des boîtes qui stockent des données, comme la distance, ça stocke la donnée 100, angle, ça stocke la donnée 120, ce qui permet de, au lieu de mettre des nombres ici, de mettre les variables. Et du coup, si je change le nombre ici, il va être affecté partout dans le programme. Donc ça, c'est l'intérêt des variables, de réutiliser, en fait, des valeurs en n'importe qu'un instant. La notion de boucle, c'est forCounterInRange3. Ça veut dire que je définis une variable, un compteur, qui peut prendre différentes valeurs, qui sont rangées dans l'ordre. Donc par exemple, 0, 1, 2. S'il y a 3, c'est-à-dire qu'il y a 3 valeurs, 0, 1, 2. Et du coup, je vais répéter 3 fois ces instructions-là. Une fois le compteur fait 0, je fais ces 2 instructions. Ensuite le compteur fait 1, je fais ces 2 instructions. Et le compteur fait 2, je fais ces 2 instructions. Et c'est terminé. Et enfin, la notion de fonction. La fonction, c'est tout simplement un bloc dans lequel j'englobe toutes ces commandes-là, d'accord ? Donc tout ce mini-programme-là, je le baptise dessiner triangle. Comme c'est une fonction, comme toute fonction, il y a des parenthèses. Comme là, la fonction avancée, il y avait des parenthèses. La fonction tournée, il y avait des parenthèses. D'ailleurs, tiens, même la range, tu vois, c'est aussi une fonction. C'est une fonction, en fait, qui sort 3 entiers. 0, 1, 2. D'accord ? Range3, ça veut dire, en fait, que ça va créer une sorte de tableau, d'accord ? Qui va créer 3 valeurs, les 3 premiers entiers, 0, 1, 2. Donc c'est bien une fonction, là aussi. Et donc, je définis ma fonction, et ensuite je dois l'appeler. Donc si je reviens ici, donc là, tu vois, j'ai défini, j'ai appelé ma fonction. Alors je pourrais l'appeler à un autre moment, par exemple. Imagine que maintenant je fasse un print de hello, d'accord ? Eh bien, je peux encore utiliser ma fonction dessiner triangle, comme ceci. C'est l'intérêt d'une fonction, c'est qu'on peut l'appeler à n'importe quel moment du triangle. Une fois qu'elle a été définie, on peut l'appeler à n'importe quel instant. Donc je peux mettre n'importe quoi entre, d'accord ? Ce que je veux, enfin, du code, évidemment. Je pourrais réutiliser autant de fois que je veux ma fonction dessiner triangle. Je ne sais pas. Merci. Sous-titrage FR ?